... Battu pour la première fois de la saison le week-end dernier, Toulouse se devait de réagir en déplacement au stade de la Licorne face à Amiens, dominateur notamment en deuxième période. Les hommes de Philippe Montagnier ont eu des occasions sans parvenir à marquer. C'est le deuxième match consécutif sans victoire pour les Toulousains. Une première, mais pour autant le TTC conserve la première place. Amiens de son côté enchaîne un quatrième match nul de suite et occupe la place de barragiste 0 à 0 entre Amiens et Toulouse. Le résultat entre Amiens et Toulouse profite au Sauchalien. Les Lyon sauts bousculés par les Newortais dans un premier temps, mais qui vont faire montre de réalisme en fin de partie. 83ème minute, Aldo Calulu, bien servi par Alan Virginius, ce qui est son quatrième but de la saison. Ce sera l'unique de la rencontre. 1 à 0 pour Sochaux, deuxième à un point du leader. Newort est neuvième. Après avoir ramené le match nul de Bonal lors de la journée précédente, Auxerre recevait Nîmes des Nîmois en difficulté ces dernières semaines et mené à la 40ème minute avec la réalisation d'Autrette. 1 à 0 pour Auxerre, puis 2 à 0 grâce au meilleur buteur du championnat. Gaëtan Charbonnier, sa 7ème réalisation. On pense les Auxerrois bien lancés vers la voie du succès. C'est à l'heure que les Crocos vont réagir. Tout d'abord à la 75ème minute, grâce à Moussa Coné. Entrée en jeu un quart d'heure plus tôt. Et le Sénégalais va signer un doublé à la 90ème. Deux buts partout. La JIA est 3ème. Nîmes 11ème. Un vaincu depuis 7 matchs, meilleure série en cours. Le Havre remonte au classement et voulait s'imposer pour connaître une ascension encore plus fulgurante. Les Havrets ouvrent le score la 20ème minute face à Dijon grâce à Quentin Cornette. A la 62ème, un pénalty va être accordé aux hommes de Paul de Gouen. C'est Victor Lécal qui va s'en charger et le transformer. Le Hac est 4ème avec cette 3ème victoire consécutive. Dijon, 17ème. Battu pour la première fois de la saison le week-end dernier dans le derby Corse à Bastia. Les Ajaxiens ont quitté le podium et voulaient réagir avec la réception du promu QRM. Les Corses frappent les premiers avec la barre transversale trouvée par Barreto. Mais le réalisme sera pour les joueurs de Bruno Irlès en 2ème période avec Alassane Diaby qui ouvre le score à la 62ème. QRM sera réduit à 10 mais conservera son avance. Succès de QRM 1 à 0 à François Cotier. Le Paris FC défait à 4 reprises et sur les 5 derniers matchs voulait reprendre la voie du succès face à Nancy-Lanterne-Rouge. Et cela part plutôt bien à la 19ème avec cette tête de Morgane Guilavogui suite au corner de Johan Demonsi. 3ème but de la saison pour Guilavogui. 1-0 à la pause pour les Parisiens. Mais non c'est un but égalisé grâce à Rosario Latouche à la 49ème minute. Le score ne bougera plus. 1 but partout. Le Paris FC 6ème, Nancy 20ème. Intraitable à domicile depuis plusieurs matchs. Les Grenoblois retrouvent leur stade des Alpes pour y affronter Pau. Le premier but de la rencontre est splendide. L'oeuvre de Mamadou Diallo. Un contrôle poitrine, la prise d'information et la frappendeur de la surface de réparation pour tromper Alex Olihéro. 1-0 pour les Grenoblois à la 39ème minute. Et dans les arrêts de jeu de cette même première période, un pénalty obtenu que va transformer Yorick Ravet. Plus rien ne sera marqué en 2ème période. Grenoble est 14ème avec cette 4ème victoire consécutive à domicile. Pau est 7ème. Tombeur de Toulouse au Stadium la journée précédente. Caen avait l'opportunité de bonifier ce succès à domicile face à Valenciennes. Mais les affaires ne commencent pas très bien pour les Malherbistes puisque c'est VEA qui ouvre le score. Le but contre son Caen d'Ali Abdi. à la 16ème et à la 29ème. Yaitan Robaille trompe Rémi Rioux. 2 à 0. Les Valenciennois qui étaient sur une bonne spirale de 2 victoires consécutives. Ils vont concéder un but avec la frappe victorieuse de Mehdi. Chayeri à la 92ème. Mais Valenciennes s'impose bien. 2 buts 1 à Malherbe. Caen est 12ème. Valenciennes 10ème. A la recherche de son premier succès à domicile cette saison. Guingamp entame bien la partie avec l'ouverture du score dès la 4ème minute par Franzi Pierrot. 2ème but consécutif pour l'attaquant Haïtien. 5 minutes après l'ouverture du score. Une perte de balle. Et ce centre pourra aboutir au but de Clément Desprez. 3ème réalisation pour Alex Nimois. Un but partout. A la 53ème minute. Maxime Sivis va assurer le but du 2 buts 1 pour les gang en paix. Ce sera le score final. L'en avant est 13ème. L'en avant 15ème. Duel de bas de tableau entre Dunkerque en bleu et Bastia en jaune. Tout s'est passé en 2ème période avec l'ouverture du score dunkerquoise. A la 58ème minute. La tête bien placée de Malik Chokounte. Le même Chokounte va signer un doublé à la 86ème minute et offrir une 2ème victoire consécutive à son équipe qui revient à la hauteur du barragiste. Et un point de Bastia. 16ème. 16ème.